Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que tout le monde me voit bien, m'entend bien. J'espère aussi que tout le monde va bien. Cette vidéo vous trouvera en pleine forme. J'attends de voir que tout le monde me réponde bien. Si vous entendez, si vous voyez. Je vais remettre en grand écran. De nouveau, bonjour. Excusez-nous pour le petit souci technique. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. Encore merci pour tous vos messages, vos messages de soutien qui nous font vraiment chaud au cœur. Et pour votre fidélité, je vois que vous êtes pratiquement 500 inscrits pour cette escale à Lisbonne. Donc, un immense merci pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez à ces conférences. Vous le savez, cela fait maintenant 25 ans, 25 ans qu'Intermède partage avec vous sa passion des voyages et sa passion également de la culture. Donc, un immense merci pour votre fidélité. Alors, peut-être avez-vous suivi hier Frédéric Drône vous a présenté une première escale à travers évidemment ce voyage autour du monde qu'Intermède vous propose de suivre. Donc, différentes escales. Hier, vous avez eu droit à Londres, Londres vertigineuse. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre ville, une ville que j'affectionne tout particulièrement. Et cette ville, eh bien, n'est autre que la ville de Lisbonne. Alors, la ville de Lisbonne, peut-être la connaissez-vous, c'est une ville qui est vraiment extraordinaire par la luminosité qui s'en dégage. Et voilà pourquoi je voudrais commencer cette présentation par cette photo que je trouve magnifique avec, évidemment, Benvindo à Lisboa. Alors, effectivement, c'est une ville et un pays qui est cher à mon cœur. C'est pour des raisons personnelles et familiales. Mon grand-père étant d'origine portugaise. Et voilà pourquoi, eh bien, j'ai à cœur d'accompagner, et je l'espère très prochainement, eh bien, beaucoup d'entre vous à travers ce pays magnifique où il y a vraiment une chaleur, une chaleur accueillante. Vous avez également une histoire très riche des villes magnifiques, que ce soit Porto, Braga, Calmera, et évidemment, la reine du tâche dont nous allons parler aujourd'hui, Lisbonne. Alors, vous avez une photo, effectivement, qui vous montre le quartier le plus ancien de Lisbonne. C'est l'Alfama, c'est la Mouraria. Effectivement, Lisbonne est une ville parmi les plus anciennes en Europe, fondée par les Phéniciens. Alors, fondée, selon la légende, également par un certain Ulysse. Effectivement, le premier nom de Lisbonne, eh bien, c'était Olisipo. Olisipo, qui littéralement signifie « la belle baie », la baie radieuse. Alors, tout d'abord, je voulais absolument faire écho à une phrase que j'aime beaucoup lorsqu'on commence un périple au Portugal et à Lisbonne en particulier. Eh bien, c'est la phrase suivante que je vous invite à découvrir en même temps que ces photos qui vont défiler. On a souvent tendance à dire que lorsque Braga prit, vous connaissez peut-être Braga avec cet escalier magnifique baroque, avec un escalier du Bôme Jésus, lorsque Braga, capitale religieuse du Portugal, prit, nous avons Coimbra, la grande ville étudiante. Eh bien, Coimbra étudie, je vous ai mis ici en illustration une très belle photo de la bibliothèque, exceptionnelle, là aussi baroque, de Coimbra. Et Porto travaille. Porto, évidemment, la ville du Nord, la grande ville industrielle, et celle qui attire beaucoup de touristes actuellement, avec évidemment ses croisières sur le Douro, magnifique également, escale qu'on vous offre. Eh bien, vous avez les symboles du Porto, ici reconnaissables, avec les chais, les bateaux, le pont, des ponts en tout cas, en fer, évidemment, Porto, qui est constitué de collines. Eh bien, lorsque ces trois villes, l'une qui prie, l'autre qui travaille, et la troisième qui étudie, eh bien, que fait Lisbonne, me direz-vous ? Eh bien, Lisbonne, ça fait belle. Voilà une phrase qui, malgré évidemment ce cliché, eh bien, refait quand même une certaine réalité. Effectivement, Lisbonne, la reine du Tâche, a de tout temps, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, eh bien, été tournée vers l'océan. C'est une ville océane où on sent que tout est possible. Tous les horizons les plus lointains, eh bien, sont possibles et réalisables. N'oubliez pas que c'est depuis Lisbonne que toutes les grandes découvertes, cette fameuse période fin 15e, début 16e, eh bien, va s'orchestrer, et va se dérouler depuis Henri Navigateur, en passant évidemment par des grands aventuriers comme Vasco de Gama, Cabral, vous avez Magellan, bien évidemment, qui partiront pratiquement tous de Lisbonne. Voici une vue qui est vraiment superbe. Vous avez ici la partie supérieure de Santa Lucia. Nous ne sommes pas très loin de ce fameux panorama. Je vous laisse apprécier l'utilisation des Azuleios, la prononciation à la portugaise, Azuleios, ces petits carrés de faïence, souvent bleus, mais pas uniquement. Et vous avez évidemment un panorama superbe, surtout l'Alfama, en contrebas, et la Moravia, légèrement derrière. Lisbonne a une situation géographique assez exceptionnelle. Alors, j'ai choisi volontairement, j'aime bien prendre un peu de recul. Souvent, ça nous éclaire beaucoup sur la géographie d'une ville. Alors, ici, il faut savoir que Lisbonne est située sur la même latitude que la ville d'Athènes. Ça vous laisse un petit peu présager du climat. Un climat à la fois chaud, mais en même temps, un climat évidemment océanique, de par sa proximité avec l'océan Atlantique. Alors, souvent, les personnes qui arrivent à Lisbonne pour la première fois sont un peu désarçonnées par la situation de la ville. Ici, vous avez la ville proprement dite, avec évidemment le Tage. Sur la droite, vous avez l'estuaire du Tage, assez impressionnant. Et puis, évidemment, à gauche, l'estuaire qui débouche sur l'océan Atlantique. Et vous voyez que toute la partie de couleur un petit peu marron, eh bien, c'est la ville elle-même. C'est une ville assez imposante, assez importante, plus de 2,2 millions d'habitants à l'heure actuelle. Et c'est donc la grande métropole du Portugal. Je vous rappelle, le Portugal, environ 10 millions d'habitants. Eh bien, Lisbonne, de s'installer le long du Tage. Donc, quand vous êtes à Lisbonne, c'est le Tage que vous voyez. Ce n'est pas l'océan. L'océan Atlantique, il faut aller dans la côte littorale, il faut aller à Cache-Cache, à Historie. Bref, un petit peu au-delà, sur la partie gauche, sur cette carte, pour découvrir l'océan dans toute sa majesté. Lisbonne, c'est également la ville aux sept collines. C'est ainsi qu'on la surnomme, il n'y a pas que Rome, mais sept collines, Lisbonne également. Et à travers cette ville, je vous l'ai dit, de fondations très anciennes qui remontent aux Finiciens, eh bien, nous avons des quartiers complètement différents. Et c'est là la richesse, je pense, de Lisbonne. Au-delà, évidemment, de sa population très cosmopolite, n'oubliez pas ici toutes les colonies, qui faisaient partie du Portugal, que ce soit le Cap Vert, que ce soit l'Angola, que ce soit également le Mozambique. Vous avez ici un melting pot, à la fois humain et artistique, culturel, reconnaissable à travers ces différents quartiers. Alors, nous allons aujourd'hui nous promener dans pratiquement tous les quartiers que vous avez représentés, en commençant par les plus anciens, à droite, sur votre plan, Castello. C'est le quartier, évidemment, de l'époque médiévale. En contrebas, vous voyez l'Alphama, avec une petite guitare, évidemment, c'est le quartier emblématique du Fado. On en reparlera à la fin de cette présentation. Et puis, au centre, vous avez Rocio, Beichat, Passado Commercio, c'est-à-dire la ville basse. Beichat, littéralement, la ville basse, celle qui a été complètement refaite après le fameux tremblement de terre de 1755 par le marquis de combat. Et puis, de l'autre côté, on remonte, parce qu'évidemment, ce sont des collines. Vous avez le Chiado, vous avez également le Bayro Alto. Alors, vous voyez, une petite bouteille avec un verre de vin. Et puis, effectivement, c'est là où les soirées sont plus des nuits blanches qu'autre chose. Et vous avez vraiment ce mélange à la fois étudiant et très vivant, que ce soit de jour comme de nuit. Et puis, à l'extrême gauche, et c'est là où nous irons également dans quelques instants, nous voyons Belém, le quartier de Belém, dont on parle dans quelques instants. Mais vous voyez, une situation assez privilégiée sur le Tâche, sur la fameuse mer de Pâques. Et nous commençons par l'un des parcs. J'aime beaucoup, quand je commence à Lisbonne, commencer par le Parc Édouard VII. Et le Parc Édouard VII, qui perd son nom d'une visite officielle du souverain britannique en 1902 pour rapprocher les liens politiques entre le Portugal et l'Angleterre, nous donne à voir véritablement ce qu'est Lisbonne. Difficile d'appréhender d'un premier coup d'œil. Et c'est pour cette raison qu'il faut souvent prendre un petit peu de hauteur. Donc, à l'intérieur même de ce parc, vous avez sur la gauche toute la colline du château que vous apercevez. Alors, un château qui a été refait dans les années 60, à l'époque du régime de Salazar. Donc, c'est un très beau parc, mais il n'y a pas véritablement de château proprement dit. Et puis, à droite, l'autre colline, c'est la colline qu'on appelle le Bayrou Alto. C'est là où vous avez le quartier de Thiadô. Et puis, entre les deux collines, vous avez cette grande avenue arborée. C'est l'avenue de la Liberté. Et puis, au premier plan, vous avez sur son piédestal le marquis, le marquis de Pombal. C'est la personnalité la plus importante au XVIIIe siècle. C'est celui qui va révolutionner l'urbanisme de la ville avec son plan quadrillé en damier, qu'on appelle hypodamien, et qui permet l'aération, qui permet de faire de Lisbonne une ville à la fois très aérée, très sécuritaire, et en même temps très moderne. Et puis, Lisbonne, évidemment, ce sont ses moyens de transport. Alors, particularité de Lisbonne, vous le savez évidemment, c'est la capitale de Portugal, mais une capitale qui a su garder, on va dire, son passé, un passé qui est omniprésent, qui a été bien restauré, à l'image de ses funiculaires. Alors, ne confondez pas les funiculaires et les trames. Là, vous avez sous les yeux un des trois funiculaires qui permettent de relier les parties basses aux parties hautes de ces nombreuses collines. Et puis, vous avez, bien évidemment, arrivant en haut de ces funiculaires, des points de vue somptueux. Alors, c'est vraiment le paradis pour les photographes, pour les amoureux de la lumière. C'est vraiment la ville aux mille couleurs et aux mille lumières. Ici, depuis ce mirador, nous avons de l'autre côté, encore une fois, la colline, avec, vous voyez, comme une petite forêt, le château qui s'en détache, et sur la partie droite, en coulant légèrement vers le stage, vous apercevez les deux tours emblématiques de la cathédrale de Lippon et, bien évidemment, le stage qui s'en dégage au-delà. Et justement, cette cathédrale, nous allons maintenant nous diriger à l'intérieur de ce quartier qu'est l'Alphama et nous montons à bord du fameux et de l'emblématique Trame 28. Alors, effectivement, même sans avoir été à Lisbonne, on vous parle très souvent de cette petite promenade à faire avec le Trame. Alors, c'est un Trame qui remonte, pour le plus ancien, et qui était hippomobile, donc tiré par des chevaux, en 1872. Alors, il n'en reste aucun, si ce n'est dans le musée des transports que vous avez à Lisbonne. Il reste, par contre, les électrifico, électrico, comme on les appelle, c'est-à-dire électrifié en 1901. Et il fait partie, d'ailleurs, des trames les plus anciens en Europe et toujours en service. Ils ont été restaurés et on peut donc utiliser ces trames. La plus connue de ces lignes, c'est la ligne 28, qui vous permet d'arpenter et de découvrir tous les quartiers les plus importants de Lisbonne. Ici, nous arrivons en haut de l'Alphama, on est en plein cœur de ce quartier, dont le nom vient évidemment des Arabes, période très importante avant l'arrivée du premier roi du Portugal, Alphonse Ier, au XIIIe siècle. Et donc, vous avez ici les deux tours, vous voyez, c'est massive. On imagine évidemment que c'était une cathédrale défensive, défensive par rapport évidemment à la présence mauresse, par rapport au reste chrétien. Eh bien, cette cathédrale a des petits trésors à vous dévoiler à l'intérieur. L'un d'eux, eh bien, l'un d'eux, c'est un magnifique pavement de carreaux d'Azuleio. Ce que vous avez, quand vous rentrez dans la cathédrale, sur votre gauche, vous avez les fonds baptismaux. Et là, vous avez un véritable bijou. Ce bijou, vous l'avez sous les yeux actuellement et il représente un homme, plutôt jeune, en train de parler. Alors, non pas aux personnes qui sont sur les petits ponts, mais aux poissons que vous avez en contrebas. Assez étonnant comme scène, on pourrait penser à Saint-François en train de prêcher aux animaux, aux oiseaux. Eh bien, là, c'est plutôt à des poissons. Qui est ce personnage ? C'est le Saint-Patron du Portugal, le bien nommé Antoine. Antoine que vous connaissez davantage sous Antoine de Padoue. Mais Antoine de Padoue, avant d'arriver à Padoue, eh bien, il est né à Lisbonne, pas très loin de la cathédrale, dans une église maintenant, d'ailleurs, qui est installée sur l'emplacement présumé de sa maison natale. Et vous l'avez ici représenté en train de prêcher aux poissons. Alors, c'est le Saint-Patron, effectivement, de tout le Portugal. Autre saint très important, alors, cette fois-ci, c'est le Saint-Protecteur de la ville de Lisbonne, le bien nommé Saint-Vincent. Alors, il y a beaucoup de Saint-Vincent, mais direz-vous, dans le calendrier chrétien, c'est Saint-Vincent de Saragosse. C'est lui la même qui a été martyrisée, pas très loin de Valence, en Espagne, et qui est souvent représenté avec, vous le voyez ici, avec sa palme de martyre dans sa main droite. Et vous avez également, eh bien, un bateau, vous voyez le bateau dans sa main gauche, qui est encadré par deux oiseaux, ce sont des corbeaux. Et selon la tradition, eh bien, Saint-Vincent a été martyrisé, son corps d'être posé dans un navire, et le navire de prendre, évidemment, la mer, l'océan, et d'être protégé par ces deux oiseaux. Et selon la légende, nous habitent toujours ces deux oiseaux, le couple et les descendants, dans les tours de la cathédrale de Lisbonne. À l'arrière, vous avez le monastère qui s'appelle Saint-Vincent de Fora, ce qui littéralement veut dire Saint-Vincent hors les murs, construit, sans doute, hors les murs à l'époque de son édification. Et on le doit à la volonté d'un roi que l'on connaît très bien qui s'appelle Philippe II en Espagne, mais qui devient également Philippe Ier au Portugal. Ça se complique un petit peu. Et ce qu'on appelle la dynastie Philippine, donc des Philippes qui viennent d'Espagne et qui s'installent sur le trône portugais, on appelle cette période la période Philippine de 1580 à 1640. Donc Philippe II en Espagne, c'est Philippe Ier pour les Portugais. Et de faire appel pour les architectes à Terzi, un italien, et également à son architecte préféré, Juan de Herrera, celui-là même qui a fait l'Escurial que vous avez à côté de Madrid. Continuons un petit peu notre circuit à travers la ville. Nous redescendons légèrement à travers toutes ces ruelles. Ils sont des ruelles assez marquées par les ambiances et nous arrivons directement tout en bas. En bas de l'Alphama, pratiquement sur la place du commerce, nous sommes sur une gare et vous avez également le départ des bateaux. Et lorsqu'on observe attentivement restaurer très récemment l'une des plus anciennes maisons de Lisbonne, l'a bien nommée la maison d'Osbiko, Casa d'Osbiko, c'est-à-dire la maison aux pointes de diamants. Regardez attentivement, rapprochez-vous de votre écran pour bien voir tous les détails. Vous avez des fenêtres qui sont assez étonnantes pour justement mettre en avant l'architecture à la fois ancienne et le modernisme. Et cette maison aux pointes de diamants, c'était la maison quand même de Alfonso des Albuquerque, l'un des vicerois des Indes les plus importants. On est donc à l'époque du XVIe siècle sous le règne de Manuel Ier, le fameux roi Manuel qui donnera ton nom au style Manuel I. Et donc, cette maison fait figure de modèle non seulement à Lisbonne mais également dans toute l'Europe. Les maisons en pointe de diamants. Vous en avez une très célèbre qui se trouve à Marseille par exemple. Et donc, depuis les années 90, c'est une fondation. La fondation, vous voyez, José Saramago, vous le connaissez certainement, 1922-2010, pour ses dates, prix Nobel, le seul écrivain en langue ludophone qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1998. Effectivement, lorsque vous vous intéressez à José Saramago, il faut absolument lire pour lire l'aveuglement ainsi que le dieu manchot qui sont véritablement deux chefs-d'oeuvre de la littérature portugaise et internationale. Et puis, nous continuons dans ce quartier au pied de l'Alfama, de cette colline, pour arriver dans un lieu qui est souvent très attendu par tous les visiteurs. C'est le musée des Azouls-Léidos. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous faisons une escale. Donc, si les musées et toute la richesse des collections du Portugal vous intéressent, eh bien, je vous propose une autre conférence qui aura lieu donc à la fin du mois de mai, sur uniquement les grandes collections d'art du Portugal que j'aurai le plaisir de vous présenter. Revenons à ce musée, le musée des Azouls-Léidos qui est installé dans un ancien monastère. C'est le monastère donc de Santa Maria. Vous avez ici l'église qui est magnifiquement orchestrée. Vous avez les panneaux de faïence qui ont toute la partie inférieure et la profusion, les Taladoros, on pourrait dire ainsi avec tous les cadres de tous ces tableaux qui sont côtes, côtes, vous voyez, une profusion de détails et de richesses. Magnifique musée où vous apprenez véritablement tout sur les Azouls-Léidos de la technique jusqu'à l'histoire jusqu'évidemment à la culture plutôt contemporaine de cette technique. Et puis Lisbonne, au XVIIIe siècle, va connaître un tremblement de terre terrible. Quand je dis terrible, c'est dévastateur. Nous sommes exactement le 1er novembre 1755 vers 9h du matin. Alors tout est véritablement archivé. Pourquoi la date est importante ? Nous sommes le 1er novembre. C'est-à-dire que nous sommes évidemment dans une fête dans le calendrier chrétien très importante. C'est là tout simple. Et donc pour l'occasion, beaucoup sont dans les églises et les églises qui à 9h du matin commencent à ressentir les premiers sous-bressots de ce tremblement de terre qui a un épicent qui n'est pas tellement éloigné justement du Portugal. Et on ressentira, d'après les témoignages qu'on possède, on ressentira les secousses jusqu'au Caire et jusqu'à Moscou. Imaginez-vous 1755. Le tremblement de terre a lieu. Il va détruire la plupart des grands bâtiments sur la ville basse, la plupart des églises, malheureusement, avec une multitude, évidemment, de fidèles à l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Il y a cette rentrée une immense vague, un tsunami qui viendra de l'océan et qui rentrera un peu comme dans un bouleau à l'intérieur du stage, dévastant une grande partie de la ville, surtout la Beïcha actuelle. Et puis, pour terminer, malheureusement, ces fracas, nous avons des incendies terribles. Voilà une illustration qui vous résume justement ce désastreux tremblement de terre de Lisbonne. Un auteur que vous connaissez qui s'appelle Voltaire, d'ailleurs, le décrit dans son ouvrage Candide. C'est d'ailleurs cette date qui est importante pour mettre en avant qu'il n'y a plus l'intervention divine qui va être mise en avant, qu'il n'y a plus une punition divine, mais qu'il y a des choses naturelles qui nous dépassent. Sujet, évidemment, hautement d'actualité. Et la conséquence, je vous l'ai dit, c'est qu'après ce tremblement de terre, après ce tsunami et ces incendies dévastateurs, une grande partie de la population évidemment va mourir, une grande partie également des collections, du palais royal qui était située sur cette photo légèrement à gauche. Il n'en reste rien. La famille royale, ce jour-là, se trouvait dans le quartier de Belève, donc a été, on va dire, isolée, a été épargnée de ce tremblement de terre. La conséquence, c'est bien qu'il faut reconstruire vite et bien. Alors, autant que ce soit moderne et c'est là, sous le règne du roi José Ier, c'est le monsieur qui est sur le centre de la place du commerce, c'est celle que vous avez sous les yeux, assez large, l'une des plus grandes d'Europe d'ailleurs, qui trône sur son cheval. Mais c'est son premier ministre, on peut le dire ainsi, le marquis de Pombal qui va moderniser la ville. Il choisit le plan hypodamien, c'est-à-dire le plan quadrillé, avec des grandes artères parallèles, perpendiculaires. Il y mélange un petit peu également d'ésotérisme. Il était franc-maçon, donc très souvent, vous avez aussi quelques évocations franc-maçonniques à l'intérieur de la symbolique de la ville basse, Beïcha. Vous voyez ici le ciel très bas sur la ville de Lisbonne, photo que je trouvais vraiment très intéressante pour bien comprendre justement ce nouveau quartier. Et puis, toujours dans la ville basse, un petit peu à l'intérieur des terres, un peu plus loin des rives du Tâche, nous avons la fameuse place du Rocio. La place du Rocio, c'est une place qui est très grande, qui est complètement encadrée d'arbres, de terrasses. Il est fait vraiment bon, il flânait des arbres qui sont des jatarondas, qui sont magnifiques évidemment pendant la saison de la floraison. Et vous avez cette gare, alors c'est une gare qui se retrouve sur toutes les cartes postales quand vous allez à Lisbonne, c'est la gare du Rocio. Je vous laisse apprécier l'architecture et surtout l'entrée principale en forme de deux fers à cheval, avec au centre la statue de Sébastien Ier, un roi qui a une importance toute particulière dans l'histoire du Portugal. J'en reparlerai dans la prochaine conférence. Donc ici, une architecture qui limite le style manuelin, style du XVIe siècle, la façade évidemment est du XIXe siècle. Sur la même place, je voulais absolument vous montrer l'une des caractéristiques de Lisbonne et du Portugal, mais surtout à Lisbonne, où vous avez ce qu'on appelle la chaussée portugaise. Alors, qu'est-ce qu'une chaussée portugaise ? Eh bien, c'est ce que vous avez au premier plan, c'est-à-dire des revêtements avec des petites tesselles, avec des petits morceaux de marbre, souvent du marbre d'Extremont, la grande capitale du Portugal, deuxième fournisseur mondial après Carat quand même. Et vous voyez l'alternance d'ichromes avec le blanc et le noir et vous devinez évidemment les rotations de cette vague. c'est effectivement le style des vagues que vous allez représenter. Vous avez une fontaine, la place s'inspire de la place de la Concorde à Paris et à l'arrière, vous avez cette façade très classique avec cette colonnade de frontons qui n'est autre que l'opéra. Un opéra d'ailleurs avec une belle programmation. Donc, lorsque vous allez à Lisbonne, n'hésitez pas à regarder également la programmation théâtrale de la ville. et puis profitons d'être dans ce quartier pour faire une petite pause. Alors, c'est une pause un peu gourmande. Alors ici, vous avez exactement la Ajinjinia. Alors, Ajinjinia, c'est la spécialité d'une ville que j'aime beaucoup au Portugal également qui s'appelle Ovidos, l'Ovidos, c'est-à-dire une forme circulaire et là, on vous fait déguster une liqueur, une liqueur de grigote, une petite cerise et donc, vous pouvez rentrer à l'intérieur de ces petits estaminets. Vous avez une collection impressionnante de cette liqueur. Vous avez des tout petits verres et donc, on vous verse soit uniquement la liqueur soit vous pouvez évidemment avoir la petite grigote dans le verre. Donc, c'est une pause vraiment très sympathique à faire lorsque l'on se promène dans le cœur même de la ville. Reprenons un petit peu, nous avons pris des forces et reprenons un petit peu la direction. Continuons avec le berro alto qui nous attend dans peu de temps. Alors, vous avez l'un des symboles du centre de Lisbonne, à savoir l'ascenseur de Santa Jussa. Alors, il est l'œuvre de Raoul Meunier du Confard, qui est un des élèves de Gustave Eiffel, qu'il a réalisé, vous voyez, entre 1900 et 1902, 45 mètres de hauteur. C'est un véritable joyau au niveau de l'architecture, néo-botique, vous voyez, pour le style, et qui vous permet de relier la ville basse, la Beïcha, et ensuite, tout en haut, vous avez un panorama vraiment superbe sur toute la ville et vous avez une passerelle qui vous permet justement d'aller dans le cœur du Beiro Alto, du Chiado précisément. Tout en haut, à côté de l'ascenseur, on passe à côté de cette église, en tout cas, de ce qu'il en reste, l'église couvent des carnes. Et vous voyez que là, la volonté a été de garder ce stigmat du fameux tremblement de terre de 1755 où vous n'avez pratiquement plus rien qui tienne debout si ce n'est les piliers et les murs, certes, mais tout le plafond s'est écroulé. On imagine toute la détresse, évidemment, des personnes qui étaient emprisonnées sous ces débris. Alors, ce musée, c'est un musée qui est assez fort en émotion, mais qui a aussi l'avantage de vous présenter la riche et belle collection archéologique de Lisbonne et de tout le Portugal et une collection vraiment de premier plan. Nous sommes maintenant sur la partie haute, la colline du Bayro Alto. C'est cette fameuse colline de quartier qui avait pris feu dans les années 80, 88 pour être critique, qui a été complètement restructurée, rénovée. C'est d'ailleurs l'un des points communs de tous les quartiers de Lisbonne. Il y a beaucoup de bâtiments en restauration, mais Lisbonne a su garder quand même son âme, une âme un peu surannée, c'est-à-dire que vous avez des centres qui sont très largement occupés par la population, par les touristes, mais qui a su garder une certaine âme, une âme d'enfant. Là, vous êtes au centre de la place avec la statue de Luich, de Camoenche, c'est assez chanté comme langue, c'est le poète par excellence du Portugal. C'est à lui que l'on doit véritablement l'âme portugaise. Camoenche est au Portugal, ce Dante Alighieri est à l'Italie ou qu'un Cervantes est à l'Espagne. Vous avez ici un monument qui est à sa gloire. À côté de cette place, on se retourne légèrement et nous avons un des cafés les plus emblématiques, c'est Abrazilair, qui, comme son nom l'indique, fait écho, évidemment, à la culture brésilienne. Sur la terrasse, regardez, vous avez un monsieur qui nous attend et qui nous attend pour nous parler littérature. c'est évidemment Fernando Pessoa. C'est l'auteur emblématique des années 20, des années 30, du XXe siècle. Je vous rappelle qu'il est mort en 1935, à l'âge de 47 ans seulement. Et c'est évidemment l'auteur que l'on retient pour son surréalisme. C'est une plume, évidemment, assez étonnante et qui utilise, comme vous le savez, des hétéronymes. C'est-à-dire qu'il va écrire sous différents noms et à l'intérieur de ses romans, on a différentes façons de représenter Fernando Pessoa comme s'il était lui-même un diamant avec différentes facettes. Donc, c'est assez étonnant de relire Fernando Pessoa et je vous conseille surtout le livre de l'Incantillité, l'un des chefs-d'œuvre de Pessoa, qui d'ailleurs est enterré non loin de là et il me tombe assez étonnant, qui se trouve justement à l'intérieur du fameux monastère des Géronymites. Et oui, c'est là qu'il repose pour l'éternité. Le monastère des Géronymites, nous avons quitté le centre, comme on dit, de Lisbonne. Imaginez, nous avons pris un petit train et nous arrivons dans le quartier de Bélem. Nous sommes vraiment au bord du Tâche. Le quartier de Bélem tire son nom de l'ancienne petite chapelle dédiée à Santa Maria de Bethléem et la contraction de Bélem, tout simplement. La place que vous voyez n'a été différente qu'à l'époque de Salazar pour une grande exposition sur justement l'importance du Portugal et de ses colonies avec cette grande vasque, cette grande fontaine, c'est une fontaine d'ailleurs musicale. Vous avez également cette grande façade. Alors, la façade qui est la plus basse sur la partie centrale, c'est actuellement le musée de la marine et le musée archéologique. Ce qui nous intéresse, c'est à droite, un bâtiment un peu plus blanc, vous voyez, un peu plus immaculé, avec une petite coupole. Ça, c'est le monastère proprement dit. C'est plus précisément l'église Santa Maria de Bethléem. C'est un bâtiment édifié au XVIe siècle sur les ordres du roi Manuel Ier et c'est dans le style magnifique Manuela. C'est les trois à l'intérieur de ce monastère et de ce cloître. Alors, lorsque Manuel Ier fait édifier ce monastère, on est dans les années 1502, 1503. Pourquoi le fait-il ? D'un point de vue diplomatique et politique, il veut se rapprocher de la couronne espagnole. Et c'est la raison pour laquelle il va inviter cette congrégation de l'ordre de Saint-Jérôme, les Guéronnites. Saint-Jérôme. Il faut plutôt imaginer tous les notables, toutes les grandes familles espagnoles faire partie de ces moines. Regardez cette cour, on est le parfait témoignage. La plupart des architectes qui se sont succédés depuis le XVIe siècle, qui ont raconté Diego de Boitaca pour la partie inférieure. Vous avez Juan également qui va être dans la partie supérieure. Et vous avez Nicolas de Chantraine que nous connaissons en Bourgogne en particulier. Bref, que les meilleurs architectes. On est plus dans une cour aristocratique de la noblesse plutôt que dans un clouard typiquement monacal. Donc ici, c'est une puissance au cœur même évidemment de la ville de Lisbonne. Alors, c'est ici par exemple que de façon plus récente en 1986 a été ratifiée l'adhésion du Portugal au sein de la communauté européenne et en 2007 a été signé le traité de Lisbonne. Donc voilà ici une très belle illustration dans le style manuel où on retrouve évidemment les sphères armillières. Vous avez également la profusion des détails, des cordages, des éléments maritimes, etc. Et voilà ici la magnifique nef à l'intérieur de l'église Santa Maria de Belém. Nous sommes au niveau supérieur, il y a un étage et là évidemment se livre devant nous cette forêt de piliers qui sont à une hauteur exceptionnelle et pensez bien que ce bâtiment a résisté aux tremblements de terre de 1750-171. Donc on venait qu'il est un petit peu excentré et surtout dans une zone assez sablonneuse qui a un petit peu étouffé le sénissement. Il n'en reste pas moins que vous avez des détails vraiment exceptionnels sur les voûtes en particulier. Regardez un petit peu comme des palmiques, des colonnes palmiformes et là aussi ce sont tous les détails lorsqu'on est devant ce chef-d'œuvre et bien on s'attarde aux différentes thématiques et vous avez les fruits, les légumes qui proviennent de l'autre monde, du nouveau monde. On a des épis de maïs, on a des tomates, on a également du chou utilisé par les navigateurs pour éviter le score-but pendant les grandes navigations. Bref, on a un résumé à l'intérieur de toute l'histoire à la fois du Portugal mais également des grandes découvertes. Ces grandes découvertes évidemment vont être immortalisées tout d'abord en littérature. Voilà le tombeau de Louis de Camoiche, je vous laisse regarder les dates, 1525, 15280 et donc l'auteur des Lousias. Les Lousias, c'est vraiment ce chant épique qui va mettre en avant l'âme portugaise donc vous voyez au début du XVIe siècle. C'est l'esprit chevalerais et c'est véritablement ce roman, cette œuvre littéraire de premier plan qui est à la base même du Portugal. Selon la légende, lorsque Louis de Camoiche décède, il dira sur fondu de mort « Avec moi, c'est tout le Portugal qui meurt ». Et puis, en face, nous avons un autre grand héros de l'histoire, cette fois-ci des grandes découvertes avec Fernand de Magellan. Alors, Fernand de Magellan, vous avez ici un sédat, c'est le premier circoum-navigateur dans les années 15219. Vous avez d'ailleurs, regardez la partie centrale de son tombeau, vous avez une caracte. On utilise plutôt le terme de caracte pour ces grands navires avec les voiles gonflées, regardez, qui se dirigent vers la gauche. Vous avez la croix patée, la croix du Christ sur la gauche et puis vous avez la sphère armilière, cette espèce de boule que vous avez sur la droite et donc reposant pour l'éternité, Fernand de Magellan. Effectivement, c'est depuis ce quartier de Bélème que tous les grands explorateurs sont partis. Christophe Colomb qui est venu voir d'ailleurs son frère qui était moine à l'intérieur de ce monastère. Vous avez Cabral qui en 15220 découvrira une partie du Brésil. Vous avez évidemment Vasco de Gama qui partira également de cette partie de Lisbonne. et puis sortons un petit peu, traversons cette grande place que je vous ai montrée tout à l'heure et là, nous passons à la fois sous la route et sous la voie ferrée pour rejoindre le bord du Taj. Toute cette zone que nous venons de traverser symboliquement était occupée par le Taj. C'est-à-dire que l'homme a construit sur une grande partie de l'estuaire du Taj. Voilà pourquoi maintenant, cette tour, l'autre symbole de Lisbonne, la tour de Belhem, se retrouve quasiment disponible et accessible par une simple passerelle alors qu'initialement c'était un verrou situé en plein milieu de l'estuaire du Taj. Alors effectivement, c'est un joyau. Je conseille surtout de le regarder de l'extérieur. À l'intérieur, c'est assez étroit, il n'y a pas grand-chose à voir, si ce n'est évidemment les détails, mais de l'extérieur, je trouve qu'il a cet aspect très photogénique et intemporel. Regardez la belle mise en lumière et le style de nouveau manuelin des cordages qui encadrent l'ensemble de la tour et puis ces petites échauguettes. Vous avez donc tous ces éléments typiquement manuelins. Et puis, toujours dans ce quartier, nous sommes à quelques mètres seulement de la tour de Belhem, toujours le long du Taj. On aperçoit d'ailleurs à droite de la photo le pont, le pont rouge du 25 avril. Et ce bâtiment, c'est l'autre symbole de Lisbonne, c'est le monument des découvertes. Alors, vous voyez que ce monument a été fait en 1960 par Salazar et vous avez la plupart des grands personnages de l'histoire portugais. Alors, le bâtiment lui-même représente l'avant d'une caravel avec ses grandes voiles dirigées vers le ciel et à la proue de cette caravel, on reconnaît Henri le navigateur qui lui-même tient une caravel dans ses bras. Vous avez son chapeau emblématique. N'oubliez pas que les dynasties, surtout la première, la dynastie royale du Portugal qu'on appelle Avis, eh bien, provient de la dynastie de Bourgogne, du bien de Bourgogne, d'où le chapeau bourguignon que vous avez sur la tête d'Henri Navigateur. Et puis, vous avez la mère d'Henri Navigateur qui est la seule femme que Salazar a autorisée à représenter sur ce monument. Elle est à l'extrême-gauche, tout en bas, c'est Philippa de l'Ancastre, britannique, anglaise évidemment, l'épouse du roi de l'époque, Jean Ier du Portugal. Donc, ce monument synthétise un petit peu tous les grands héros. Vous reconnaissez au centre Luiz de Camoche avec évidemment ses lousiades et à côté, Nuno Gonçalves avec sa palais, c'est le plus grand peintre portugais. Là aussi, j'en reparlerai lors de la présentation sur la peinture et l'art au Portugal. Et puis, on va refaire une petite pause, si vous permettez, pour aller déguster, on ne peut pas aller à Bélem sans déguster les fameuses facheteiches de Bélem. Ce sont des petits flancs. Alors, il en sort des quantités astronomiques tous les jours. C'est une institution, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la queue devant. Nous, on a souvent la chance de ne pas faire la queue grâce à la réservation que l'on fait et on peut pénétrer. Alors, c'est un véritable dédale de salles plus belles les unes que les autres avec des carreaux d'Azuleios à l'intérieur. Ici, voilà l'ambiance et surtout, voilà la raison pour laquelle on vient. Eh bien, c'est pour déguster ces fameux petits flancs, les facheteiches de Bélem ou facheteiches des Nata que l'on va manger plutôt tièdes. Alors, soit vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle par-dessus, soit un petit peu de sucre. C'est vraiment délicieux, évidemment, c'est assez riche en œufs. C'est d'ailleurs l'origine de ces desserts. C'était pendant le carême où vous aviez les moines juste à côté et bien qu'ils devaient utiliser les œufs. Donc, beaucoup de desserts, mais ce n'est pas uniquement le cas de celui-ci, eh bien, ce qu'on est entre les mains de ces moines ou de ces religieuses. L'autre grand symbole du quartier, c'est évidemment le pont, le pont du 25 avril. Alors, pendant très longtemps, on l'a appelé le pont Spalazar, c'est encore une fois sous son régime qu'on a édifié ce pont un petit peu en référence au fameux Golden Gate de San Francisco. Celui-ci a été réalisé dans les années 66 et vous avez même à l'extrême gauche le Christ-Roi qui reproduit un petit peu le Corcovado cette fois-ci de Rio au Brésil. Et puis, vous voyez, là au contrebas, c'est tout le quartier très industriel, maintenant transformé d'ailleurs pour accueillir soit des restaurants, soit des lieux plutôt de vie, du street art en particulier et un lieu assez vivant. Et justement, le street art est bien représenté. Vous avez même une thématique que la ville consacre à ces murs peints. Alors, ce n'est pas uniquement des graffitis, c'est plutôt péjoratif. Vous avez vraiment une volonté de la municipalité du Bonne et des artistes de faire des liens, de faire des ponts entre la population, parfois déshéritée. Il y a quand même beaucoup de problèmes au niveau de la population, au niveau évidemment social. Et donc, pour essayer de dynamiser ces quartiers, ils ont trouvé l'idée de faire des circuits street art. Vous en avez un exemple, mais beaucoup d'autres. Vous avez des abeilles, vous avez également des références historiques. Bref, on a vraiment à travers Lisbonne quelque chose de très intéressant sur la modernité et l'art actuel. Ce n'est pas uniquement une ville qui est dirigée vers le passé. Et puis évidemment, on y mange très bien. Je ne vous apprends rien. On est au Portugal, on est au bord de l'océan. Donc, on a beaucoup de produits qui viennent justement de l'océan, beaucoup de poissons. On a évidemment la morue. Il y a autant de plats de morue que de jours dans l'année, nous dit l'adage. Et vous avez ici un des très beaux marchés. Alors, il y en a plusieurs. Je choisis celui-ci pour l'esthétique du bâtiment. Vous voyez l'utilisation du fer, la profusion des états, les couleurs, les odeurs qui s'en dégagent. C'est vraiment ici une porte, une porte sur tout ce que les navires, tous les marins rapportaient du monde entier. n'oubliez pas que l'empire portugais était sur une grande partie de l'Afrique, également de l'océan Indien, de Goa, bien évidemment, jusqu'au sud du Japon. Et puis, de nombreux restaurants maintenant font figure de modèles. Il y a véritablement une vraie gastronomie portugaise. Alors, j'ai choisi uniquement cette photo parce qu'elle me semblait assez pertinente et amusante. Vous avez un poulpe. Regardez la taille de ce poulpe. Donc, très souvent, vous avez comme ceci une ambiance un peu particulière. Il y a un autre restaurant où vous avez également un crocodile empaillé, bien évidemment. Vous avez également un aquarium géant. Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent pour rendre attractif et rendre hommage à la gastronomie, en tout cas aux arts de la table et également de l'assiette à travers la ville de Libre. Et puis, au-delà du centre-ville, il ne faut surtout pas hésiter à pousser la porte de ce fameux palais, le palais du Marquis de Frontera. Alors, c'est un palais magnifique. C'est une fondation, donc c'est privé, mais sur réservation, évidemment, nous avons accès à l'intérieur de ce magnifique élément. Alors, ce Marquis de Frontera était proche de la famille royale, 17e, 18e, magnifique jardin à la française, comme vous le voyez au premier plan. Et vous avez un jardin sur la gauche qu'on devine un petit peu avec des azulejos magnifiques. Promis, je vous les montre la prochaine conférence sur l'art du Portugal. Et puis, autre palais intéressant et emblématique, pas très loin également de Lisbonne, nous sommes avec le baroque cette fois-ci, celui qu'on surnomme le petit Versailles. C'est le palais de Queluche. C'est le dernier endroit avant, évidemment, l'arrivée de Napoléon, avant l'arrivée de toute cette armée au début du XIXe siècle. La famille royale va passer ses derniers moments avant de fuir en direction du Brésil. Donc, le palais de Queluche est également un endroit que je recommande fortement. Et puis, continuons un petit peu dans l'ensemble proche de Lisbonne avec Sintra. Sintra, c'est un véritable joyau. Vous avez un microclimat à l'intérieur. Vous avez des palmiers, vous avez des cactus, vous avez des oranges, des citronniers. C'est un véritable jardin des delfes. L'architecture est superbe. C'est la ville blanche par excellence. Les deux cônes, évidemment, qui sont le symbole même de Sintra, qui sont les cônes au-dessus de la superbe cuisine, l'un des modèles du genre, la plus moderne en tout cas pour ce palais. C'est un palais qui accueille également in situ la plus belle collection de carreaux de faïence Azuleyo. Et puis là-bas, vous pourrez goûter les queshadas, c'est-à-dire que ce sont des petits gâteaux mais avec du fromage de l'intérieur. Un peu spécial mais vraiment délicieux. Et puis toujours à côté de Sintra, nous avons le palais de Pélinas. C'est un palais, c'est une folie, une folie d'Isma du Pélinas que l'on voit à Ferdinand II, roi du Portugal, qui provient de la famille de Saxe-Cobourg-Gota, qui est le mari de Maria II. Bref, c'est un personnage qui est assez éclectique, assez surprenant. Vous le voyez à travers cette image, un château tel qui est sorti de l'imagination de Ferdinand avec du bleu, du jaune. C'est un véritable mélange, pas de choix de couleurs et de styles. Et puis généralement, avant de reprendre la direction au retour, j'aime beaucoup m'attarder dans le quartier qui est à l'origine de la redécouverte de Lisbonne. C'est le quartier qu'on appelle Expo 98 et qui a accueilli en 98 la grande exposition internationale qui a vu naître le grand complexe. Vous voyez d'ailleurs ces deux tours avec ces coiffres assez étonnantes qui s'appellent Vasco de Gamma. À gauche, vous avez l'Océanarium, l'un des plus importants en Europe avec un magnifique bassin où vous avez des requins, des mirons. Vous avez également à droite tous les monuments, tous les bâtiments qui accueillaient les différentes nations. Vous avez même un téléphérique qui vous permet de bien apprécier l'ensemble de ce quartier. Tout au bois droit, vous apercevez les hauts bancs du célèbre pont Vasco de Gamma qui est le deuxième plus long pont d'Europe après le pont de Crimée qui se trouve donc en Ukraine et vous avez donc un pont de 17 kilomètres. Un véritable joyau pour les amoureux de l'architecture. Et puis, évidemment, nous avons ici la musique, la musique qui adoucit les mœurs, la musique du fado. Alors, avant de parler du fado, nous y revenons dans quelques instants pour justement un petit intermède musical. Je tenais à vous remercier. Évidemment, Lisbonne, vous l'avez compris, est une ligne qui a beaucoup à vous offrir. Je vous ferai un plaisir de vous y accompagner. En tout cas, intermède. Toutes les conférences et toute l'équipe, évidemment, se joint à moi pour vous remercier encore une fois d'avoir été aussi nombreux à suivre toutes ces conférences. Il y en aura beaucoup d'autres et justement, les prochaines conférences porteront sur différentes escales. Vous aurez tout d'abord Séville, proposé le 19 mai avec Martine Touvenin des Fontaines, ensuite Amsterdam et Édimbourg qui vous sont présentés par un spécialiste de l'architecture, Frédéric Drôme. Je reviens maintenant, permettez-moi, sur la photo du fado. Alors, effectivement, le fado, c'est vraiment l'âme, c'est la musique qui se dégage de Lisbonne et du Portugal en général. Le fado, c'est la résilience face au destin, c'est le fatoum, c'est la destinée, la prédestinée. Et quelle meilleure interprète qu'Amalia Vaudrivese ? Et c'est avec justement cette musique que je vous laisse maintenant. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501